Merci beaucoup, tout fonctionne. Je suis donc Dominique Missica, j'ai l'honneur d'être l'éditrice de Stéphanie Duncan que vous avez peut-être entendu et sûrement entendu sur France Inter, à la fois dans son émission « Autant n'emporte l'histoire » et puis dans cette série de l'été « Espions, une histoire vraie ». Cette série qui est diffusée l'été et qui est aussi accessible en podcast nous fait découvrir le destin des espions et des espionnes au XXe siècle. J'avoue avoir été fascinée en commençant l'écoute de ses destins, de ses parcours et c'est ainsi que j'ai demandé à Stéphanie de prolonger son travail de productrice de radio en publiant un livre, un livre qui vous est présenté aujourd'hui. Mais d'abord, je voudrais faire une révélation. Stéphanie Duncan, quand nous sommes arrivées toutes les deux par le train, je n'ai aucun sens de l'orientation et j'étais très inquiète à l'idée de trouver mon chemin. On a vu au rendez-vous rue Kervégan. Voilà, ce qui me, bon, comme une bonne parisienne, bon. Et Stéphanie m'a avoué qu'elle avait passé son enfance à Nantes. Exactement. Et elle m'a conduit là où elle a passé son enfance et là j'ai compris que j'arriverais à bon port. Donc Stéphanie, je voudrais quand même que vous disiez avant de parler des espions, il faut révéler vos origines. Est-ce que je vais les révéler ? Alors, un bon espionne. Oui, oui, j'ai passé mon enfance à Nantes. J'étais à l'école rue Amil-Peyran et au collège Aristide-Briand. J'ai appris à nager dans la piscine qui n'est pas très loin. Enfin, voilà, donc je suis en... J'allais à la fête foraine, place Louis XVI. Voilà, donc j'allais me promener le dimanche sur le quai de la Fosse. C'était les promenades dominicales en famille. Voilà, donc j'étais au théâtre gralin. J'ai fait, voilà, donc je connais bien cette ville. Je suis très contente d'être là pour... Voilà, pour parler de mon livre et donc de rencontrer des Nantais. Voilà, c'est un peu mon histoire aussi. Voilà, c'était une petite parenthèse, mais je tenais à vous le dire parce que c'est important. Et moi, à le révéler. Parce qu'en principe, on ne parle pas de la vie passée des auteurs. Mais là, ça a se justifié largement. Donc, Stéphanie Duncan, vos espions avec qui vous passez votre vie depuis maintenant presque deux ans. Oui, même trois. Trois. Vous fascine et vous allez nous expliquer aussi pourquoi ils nous fascinent. Qu'est-ce qui nous attire dans ces vies d'espions que vous racontez donc en 17 épisodes, 17 portraits, documents à la pluie, photos, lettres, on vous expliquerait. Mais qu'est-ce qui fait qu'on est attiré irrésistiblement par ces espions ? Par définition, un espion ou une espionne, c'est le secret. Donc, c'est des gens qui travaillent dans l'ombre, dont on ne sait rien en principe. Quand on connaît leur existence, c'est soit qu'ils ont raté leur mission. Par exemple, Dominique Prieur dans l'affaire du Rainbow Warrior, un exemple, un des portraits que je dresse dans ce livre. Ou alors, c'est des gens qui sont morts, ou alors ils ont eu une existence héroïque. Mais en principe, on ne sait rien d'eux. Donc, il y a ce mystère et ils sont souvent solitaires. Ce sont des êtres solitaires qui travaillent dans l'ombre et souvent, ils accomplissent des missions très risquées, dangereuses et parfois, ils y perdent la vie. Parfois, ils le font par patriotisme, par conviction politique, parfois par appât du gain, parfois par amour. On a des exemples dans ce livre, des trajectoires très différentes. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des espions de différents pays. Voilà. Moi, je n'ai pas une appétence particulière pour le complot, le complotisme. Même au contraire, ce n'est pas ma tasse de thé. Donc, moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Effectivement, il y a du secret, mais ce n'est pas on nous cache tout, on ne nous dit rien. Ce n'est pas l'esprit de mon livre. Moi, je viens de l'histoire, de l'histoire avec un grand H. Je ne sais pas si on peut dire avec un grand H. Enfin, l'histoire, tout simplement. Et j'aime raconter des histoires à la radio et aussi dans un livre. Voilà. Oui. Ce qui vous intéresse, c'est de montrer qu'ils ont eu un rôle dans l'histoire. Voilà. Ce n'est pas tant leur existence secrète que le rôle et l'action qu'ils ont conduit et qui, parfois, ont changé le cours de l'histoire. Oui. Il y a vraiment des espions qui ont joué un rôle extrêmement important. Voilà. Donc, on ne parle pas forcément. Mais par exemple, Alain Dulles, qui est le premier espion dont je parle dans ce livre, qui était un maître espion. Il a été directeur de la CIA de 1953 à 1961. Donc, vraiment, une grosse partie de la guerre froide. Et bien, il a eu un rôle extrêmement important dans la politique étrangère américaine, par exemple. C'était un homme... Alors, ce que je trouve intéressant, c'est toujours de naviguer entre l'histoire, les grands événements et puis la personnalité d'un individu. C'est toujours assez un peu... C'est aussi le côté un peu, comment dire, romanesque aussi de ces personnages. C'est-à-dire qu'ils ont une personnalité qu'on pourrait... Chaque histoire que je raconte, là, dans ce livre, on pourrait en faire un film ou on pourrait écrire un roman dessus parce que c'est vraiment des vies assez extraordinaires. Donc, Alain Dulles a eu un rôle dans l'histoire. Il a vraiment dessiné la politique des États-Unis, presque, on pourrait dire. Il avait une conception de son rôle. Il se considérait comme une sorte de moine, enfin, qui défendait le bien contre le mal, qui, à l'époque, pour lui, c'était le communisme, c'était le mal absolu. Et donc, il a mis en place des opérations clandestines extrêmement importantes. Il y a eu la destitution de Mossadegh en Iran, qui a conduit, finalement, à la révolution... Enfin, je ne vais pas raconter en détail, mais... Donc, la destitution de Mossadegh, qui était un président plutôt calme et pas du tout communiste. Et donc, ensuite, il y a eu le Guatemala, l'année suivante, en 1954. On provoque un coup d'État. On fait une invasion qu'on prétend être d'un autre pays. En fait, c'est des Américains qui organisent ça. Il y a eu plein d'opérations comme ça qui ont été menées par la CIA. C'est vraiment Alain Delos qui inspire ces opérations. Ce qu'il faut aussi décrire, c'est qui est Alain Delos comme homme ? Oui, c'est un homme... Comment il se retrouve à la tête de la CIA menant quasiment la politique étrangère des États-Unis pendant 15 ans ? Alors, c'est un personnage assez étrange. C'est un petit-fils de pasteur. Il vient d'une famille très impliquée dans la politique étrangère aussi. Enfin, le frère d'Alain Delos a été secrétaire d'État. Enfin, il a été, c'est-à-dire ministre des Affaires étrangères. Donc, il y a eu vraiment un couple comme ça, les deux frères, qui menaient la politique étrangère américaine. Il est petit-fils de pasteur présbytérien. Donc, il prétend défendre, comme je disais, le bien contre le mal. Oui, en même temps, la morale, c'est assez drôle, justement, parce qu'il a une vision des services secrets. Il dit que la morale n'a rien à voir là-dedans. Il dit... Ah oui, spy is a dirty business. Donc, l'espionnage est un... Voilà, il n'y a pas besoin d'être un archevêque pour faire de l'espionnage. Voilà. Donc, il est très pragmatique, tout en étant, tout en ayant un discours extrêmement moralisateur, défendre le bien, etc. Il y a une photo, par exemple, dans le livre. Enfin, vous regarderez, si vous voyez le livre, on le voit avec sa femme, qui est une petite dame très, très comme il faut, un couple parfait américain. Et puis, la photo est prise le mois même où il organise le coup d'État en Iran. Enfin, c'est assez comique. Il a tout du père tranquille. Oui, c'est un père tranquille. Avec un physique, d'ailleurs, avec ses lunettes, toujours... Voilà, le chapeau mou, le manteau. Enfin, c'est l'américain typique des années 50, quoi. très, voilà, très comme il faut et qui, en même temps, mène des actions extrêmement audacieuses et qui ont eu un impact aussi sur la vision que l'Amérique latine, notamment, a eue et continue d'avoir des États-Unis. Enfin, une vision très négative. Alors, ça, c'est... Voilà. Puis, il y a eu l'affaire de Cuba, également, dont il était responsable. Là, ça a été un fiasco, l'abbé des cochons, voilà, en 1961. On va changer de... Oui, passons à notre espion. Alors là, on part carrément côté rideau de fer, côté Stasi, après la CIA. C'est goodbye Lénine avant l'heure. Alors là, c'est Marcus Wolf, que vous voyez, qui était le maître espion de la Stasi, donc la Maine de l'Est. Il a été, pendant près de 30 ans, le directeur de la Stasi. Un homme, pendant très longtemps, dont on ne connaissait pas le visage à l'Ouest et qui était extrêmement dangereux. Enfin, qui a vraiment... Qui faisait très peur à l'Ouest parce qu'ils avaient... Donc la Stasi avait des agents à peu près... On ne sait pas très bien le nombre. Entre 3 000 et 6 000 agents qui étaient placés à l'Ouest, essentiellement, et surtout en Allemagne de l'Ouest. Et donc cet homme, on ne connaissait pas... On ne connaissait de lui qu'une seule photo. C'était une petite photo d'identité qui avait été prise au moment du procès Nuremberg, à l'époque où il était journaliste. Et il était venu couvrir le procès Nuremberg. D'ailleurs, il avait tenu des discours extrêmement anti-Hitler, bien sûr, mais aussi contre les régimes autoritaires, alors que lui-même allait bientôt devenir le représentant d'un des pires régimes de l'Est. Et donc il va diriger la Stasi. C'est lui qui va engager Günther Guillaume, par exemple, dont vous avez peut-être entendu parler, qui fait aussi partie des portraits de ce livre, qui est un espion qui a été envoyé à l'Ouest avec sa femme dans les années... fin des années 50, dans les années 60, et qui finira par être le secrétaire particulier. Il va si bien réussir sa mission, donc il va devenir secrétaire particulier de Willy Brandt, qui était le chancelier ouest-allemand, et qui amènera d'ailleurs à sa chute, quand on va découvrir un matin, donc, Günther Guillaume est chez lui avec sa femme, son fils, et arrive la police ouest-allemande, parce qu'ils ont découvert donc qui il était, et... C'est une taupe ! Oui, c'est une taupe, voilà, c'est ça. Et c'est ce qui va provoquer la démission, d'ailleurs, de Willy Brandt, voilà. Et donc ça, c'est un des agents qui a été... Un des agents qui ont été engagés par Marcus Wolff, il y avait aussi Gabriel Gaste, il y a eu beaucoup de femmes, il y avait ce qu'on appelait aussi les Roméos, ça, c'était la spécialité de Marcus Wolff. Il engageait des jeunes hommes, assez beaux, d'ailleurs, séduisants, et il les engageait à séduire, justement, des femmes, il les envoyait à l'Ouest, pour séduire des femmes qui travaillaient à Bonn, à Bonn, qui était la capitale administrative, politique de l'Allemagne de l'Ouest, à l'époque, c'était bien avant Berlin. Et donc, ils étaient chargés de séduire des secrétaires, de ministres, enfin, des hommes politiques importants, pour pouvoir obtenir d'elles des renseignements, donc, sur ces hommes politiques. Et c'est allé très loin, il y a une femme qui s'appelait Leonora Heinz, qui a été... Un jour, la police arrive, elle est mariée avec un de ces hommes, elle pense que c'est un mariage d'amour, et elle découvre, donc, l'homme avec qui elle avait une histoire d'amour, avec lequel elle s'était mariée, je ne sais pas si elle a eu un enfant avec lui, elle découvre, en fait, qu'il avait été payé par la Stasi pour la séduire, et elle va se suicider dans sa prison. Donc, c'est des histoires assez tragiques, hein, c'est marrant comme ça, mais c'est pas drôle, dans les faits. Voilà. Donc ça, Marcus Wolff va continuer à diriger la Stasi, donc, représenté un des régimes les plus... Voilà, un des plus terribles de l'histoire du communisme en Europe. Et jusqu'à la fin, donc, et à la chute du mur, il va essayer de se racheter, en se donnant une image, voilà, de sorte de représentant de la Perestroïka à la Gorbatchev en Allemagne de l'Est. Mais bon, il va finir... Il sera quand même condamné, mais à 6 ans de prison, mais finalement, il n'en fera qu'un an et demi, parce qu'il bénéficiera d'une amnistie. Donc, c'est une histoire assez étonnante. D'autant plus qu'il devait avoir certains secrets, et qu'on ne tenait pas tellement non plus... Oui, puis finalement, on s'est dit, mais cet homme, il a dit, d'ailleurs, j'ai fait mon travail, ce qui est un peu ce que disaient aussi les hommes qui étaient dans les camps. Voilà, j'ai fait mon travail, c'est-à-dire qu'il représentait, il était légal dans le pays dans lequel il travaillait. Donc, finalement, on pouvait difficilement lui reprocher. En tout cas, ça a été sa ligne de défense dans son procès. D'ailleurs, aujourd'hui, on peut avoir accès aux archives de la Stasi, qui sont... Oui, oui, c'est ça. Donc, c'est des archives qui ont été... Justement, en novembre 1989, juste après la chute du mur, et au début 1990, les Allemands de l'Est se sont rués sur les archives de la Stasi, donc ce bâtiment qu'on peut toujours voir... D'ailleurs, moi, je suis allée le visiter à Berlin, enfin, ex-Est, dans la partie est de la ville, ce bâtiment assez sinistre, qui abritait les bureaux de la Stasi. Et c'est là qu'étaient archivés tous les dossiers de la Stasi. Donc, c'est là où les Allemands de l'Est ont pu connaître la manière dont ils étaient considérés par le régime. Oui, mais on sait comme ça si c'est votre voisin, votre père, votre fils, votre femme qui vous espionnait, qui renseignait la Stasi. Oui, parce que l'Allemagne de l'Est, c'était un des pays où il y avait le plus d'espions, finalement. La Stasi embauchait des gens, enfin, ça a été terrible. Vous avez dû voir le film La vie des autres, film allemand, qui montre ça. Et c'est toutes les tragédies qui ont suivi ces situations familiales, parfois difficiles. Allons cette fois-ci en Angleterre ? Pas mal aussi, l'Angleterre. Pardon ? Je dis pas mal aussi, l'Angleterre, pour une terre d'espions. C'est le lieu, c'est la patrie des espions, du AMI-5. On a tous vu James Bond et tous les autres films. Mais là, vous nous ramenez à Cambridge dans les années 30, oui, à peu près. Oui, le début, c'est dans les années 30. Avec un personnage haut en couleur qui est Kim Philby. Oui, alors, Kim Philby, vous en avez peut-être entendu parler. C'était un Anglais, donc, de très bonne famille. Il avait tout pour lui. Il était d'une bonne famille. Il avait les meilleures études. Il est allé à Cambridge. Il était à Trinity College. Enfin, il était dans une école privée avant. Enfin, voilà. Donc, il avait une famille qui avait de l'argent. Il était assez beau, séduisant. Enfin, il avait tout pour lui, quoi. Et dans les années 30, ce jeune homme s'est engagé en faveur du communisme, en faveur de l'Union soviétique. Parce que pour lui, à ce moment-là, et pour beaucoup de jeunes de sa génération, et à Trinity College, notamment à Cambridge, on était en pleine crise de 1929. Et pour lui, la seule manière de sortir de cette crise, c'était que tout le monde, à l'ouest, que l'avenir était du côté de l'Union soviétique. Voilà, qu'on allait tous passer du côté communiste. Voilà, que c'était l'avenir de l'humanité. Donc, il y croit vraiment fermement. Et il va s'engager dans cette voie. C'est assez amusant, c'est que lui, donc, il a une conviction politique. Il tombe amoureux d'une militante autrichienne, communiste. Il a une histoire d'amour assez très romantique, très échevelée avec cette jeune femme. Et il rentre donc en Anglais. Là, c'était en Autriche. Il rentre en Grande-Bretagne. Et il dit, il y a son officier traitant soviétique qui lui dit, d'accord, tu as une conviction, c'est très bien. Mais maintenant, il faut que tu la caches. Tu deviens un espion du KGB. Donc, tu... Enfin, il y avait une KVD à l'époque, ça s'appelle. Mais il faut que tu caches tes convictions et que tu deviennes un bon gentleman anglais de l'establishment. Donc, tu vas te marier avec une femme comme il faut. Tu vas avoir des enfants. Tu vas devenir journaliste. Alors, il va devenir, effectivement, il va taire toutes ses convictions. Voilà, c'était comme si c'était une erreur de jeunesse. Et il va devenir journaliste au Times, qui est alors un journal très conservateur. Il a donc une épouse, tout ce qu'il y a de bien, une bonne famille. Il a des enfants. Il va couvrir la guerre d'Espagne. Donc, on est en 36, 39, quoi. Et il couvre donc pour le Times. Il va même rencontrer Franco, qui va lui remettre une médaille. Enfin, on est dans la mystification totale, alors qu'il travaille déjà pour l'Union soviétique. Et en 1940, il devient un agent du MI6. Il rentre au MI6. Donc, c'est le service secret britannique. Il est vraiment l'homme parfait. Il parle très bien. Vous savez, en Angleterre, la manière de parler est extrêmement importante. Il a des manières. Il a un accent des meilleures écoles. C'est un homme de bonne famille. Il est charmant. Il est vraiment... Il a tout pour lui, quoi. Il a tout pour plaire. Donc, il rentre au MI6 et il monte les échelons, là, pendant toute la guerre, et tout en continuant à apporter des informations à Moscou. Et en 1944, il devient même, au sein du MI6, donc les services secrets anglais, il devient celui qui s'occupe de l'Union soviétique, de toutes les informations sur l'Union soviétique. Alors, évidemment, toutes les informations qu'il reçoit, enfin, il dit tout, évidemment, à Moscou, qui est sa maison première. C'est un agent double qui travaille pour Moscou, voilà. Et donc, à un moment, même à la fin de la guerre, à la fin de la guerre, on pense qu'il aurait pu devenir le chef du MI6. Et en 1949, il devient le chef du MI6 à Washington, donc il est aussi en première loge, donc au moment de la guerre froide. Enfin, il est vraiment dans le cœur névralgique de là où ça se passe, quoi. Et c'est là qu'on va commencer un petit peu à avoir des soucis. Enfin, il va commencer à avoir des soucis. On commence à se méfier parce qu'il fait partie d'un groupe. Donc, il y avait cinq étudiants en tout qui étaient de Cambridge, qui étaient espions comme lui. Et il y en a deux qui, en 1953, je crois, c'est 1951, je crois, qui sont sur le point d'être démasqués par les Britanniques. Et du coup, qui s'enfuient. Moscou organise leur exfiltration, enfin, c'est du rocambolesque, voilà. Ils prennent une voiture de Londres, ils vont à Southampton, ils prennent un bateau et qui va en Bretagne, qui après... Enfin, il y a tout un circuit. Ils finissent par atterrir à Prague et ensuite, ils partent à Moscou. Et donc, à ce moment-là, la presse en Grande-Bretagne, tout le monde se dit, mais il y a un troisième homme. Et qui est ce troisième homme ? Et Kim Philby, sans les accusations qui commencent à s'accumuler sur lui, d'autant qu'aux États-Unis, on commence à déchiffrer les messages secrets soviétiques, grâce au programme, ce qu'on a appelé le programme Venona, qui était un système extrêmement sophistiqué pour déchiffrer les messages secrets, cryptés de l'Union soviétique, notamment. Et donc, il y a beaucoup de soupçons qui commencent à s'accumuler par différents biais sur lui. Et donc, il sent le vent tourner, mais il a une assurance, une capacité à mentir qui est assez phénoménale. Un jour de, je ne sais plus quelle année, justement, quand il est sous cette pression, il organise à Londres, chez lui, une conférence de presse. Il fait venir toute la presse, notamment la presse américaine. Et alors, il y a des images de ça. Il y en a une, d'ailleurs, dans le livre, si vous la regardez après. Il est, il organise, il y a des journalistes qui viennent, c'est filmé, il y a des radios, des journalistes de presse écrite. Et on lui demande, alors, est-ce que vous êtes le troisième homme ? Et il répond avec un aplomb, mais phénoménal. Il dit, non, je ne suis pas, non, je ne sais pas de quoi vous parlez, etc. Avez-vous déjà été communiste ? Jamais de la vie. La dernière fois que j'ai parlé à un communiste, c'était, je ne sais pas, dans les années 30. Enfin, voilà. Il est, et il est très élégant, il a sa petite veste à rivure. Quand il y a des femmes qui sont debout, là, il y a des... Mais surtout, asseyez-vous, mais s'il vous plaît, pouvez-vous vous laisser une place ? Il est extrêmement sûr de lui, il ne montre aucun signe d'inquiétude. Dans cette vidéo, elle est fascinante, on peut la voir sur YouTube. Et donc, il réussit à retourner, donc, l'opinion en sa faveur. Et puis, il va devenir correspondant de presse au Liban. Il part, il va vivre de nombreuses années là-bas, avec une nouvelle femme, parce que c'est un homme à femme aussi, donc il a beaucoup de maîtresses. Mais au Liban, en 1963, ça va commencer à sortir le Russie. La CIA et le MI6 ont trouvé de nouvelles preuves contre lui. Et donc, il reçoit un jour une visite d'un agent, un ancien ami, un ancien ami à lui, qui vient le voir à Beyrouth et qui commence à le cuisiner. Et voilà, il dit, bon, on en reparle la semaine prochaine, etc. Le lendemain, on est en janvier 1963, Kim Philby dit au revoir à sa femme comme si... On se retrouve tout à l'heure au dîner. Ils étaient invités à l'ambassade de Grande-Bretagne de Beyrouth. Et oui, oui, d'accord, on se retrouve tout à l'heure pour le dîner. Et en fait, elle le reverra très tardivement, son mari. Il disparaît. En fait, il prend un bateau au port de Beyrouth pour Odessa, un navire soviétique qui l'attend. Et il va partir en Union soviétique. Et c'est seulement l'année suivante qu'on va apprendre que cet homme qui avait disparu en 1963 à Beyrouth, eh bien, ce citoyen anglais était Kim Philby et qu'il était donc un espion pour l'Union soviétique. Il va finir sa vie en Union soviétique, une vie un peu bizarre, parce que c'est le pays qui... Il avait fait sa... C'était sa vraie patrie, finalement. Alors il regardait les matchs de criquette le soir à la télé ou à la radio, enfin, plutôt à la radio, parce que la télé, il n'aurait pas pu l'attraper. Il s'est mis beaucoup à boire aussi. Mais enfin, bon, voilà. Donc il a terminé sa vie. Il est mort en 1988, donc l'année qui a précédé la chute du mur. Donc il n'a pas pu voir ça. Et il a beaucoup inspiré John le Carré. Ah ben oui, c'est des personnages assez fascinants qui ont inspiré la littérature. Enfin, c'est vrai qu'il y a John le Carré, tous ces Graham Greene. Enfin, il y a une vraie passion en Grande-Bretagne pour la littérature d'espionnage. Alors on va quand même passer aux femmes. Ah oui, parce que des femmes, il y en a aussi. Oui, alors ne soyons pas misogynes. Alors je crois que pour elle, vous avez vraiment un flirt, un faible. Ah oui, oui, un faible. Elle est sur la couverture du livre en grisé. Et puis là, elle est en uniforme. Dans son uniforme. Dans son uniforme, voilà. Et c'est sans doute votre préféré, je crois. Oui, c'est un personnage très intéressant, cette femme. Elle s'appelle Noor Inayat Khan. C'était une citoyenne d'origine indienne. Sa mère était américaine et son père, indien. C'était un philosophe, un sage. Voilà. Et qui était aussi donc musicien traditionnel indien. Et elle est en France dans la fin des années 30. Donc c'est une jeune fille très sage, enfin qui n'est pas du tout... Elle est aussi de bonne famille. Oui, une bonne famille, plutôt littéraire. Elle écrit des livres pour enfants. Elle fait de la musique. Elle joue de la harpe. Donc c'est vraiment pas le profil qu'on imagine pour une espionne. On n'est pas du tout dans James Bond, pas du tout, du tout. Mais c'est souvent comme ça, dans des circonstances un peu spéciales, un peu tragiques aussi, que souvent les femmes peuvent se révéler. En l'occurrence, c'est la Seconde Guerre mondiale. On est en 1940. Elle est en France. Les Allemands envahissent la France. Elle se retrouve dans l'exode avec ses parents. Son père est mort déjà à ce moment-là. Ils partent sur les routes, comme tous les Français, et ils arrivent à Bordeaux. Et ils réussissent à prendre un bateau pour l'Angleterre. Et donc elle se retrouve avec sa famille à Londres à l'été 1940, alors qu'il y a les bombes allemandes qui pleuvent sur Londres. C'est le Blitz, enfin, voilà. Et cette jeune femme qui a été élevée dans la non-violence, mais avec un sens moral assez fort. C'est une jeune femme très intelligente, et qui a une personnalité assez forte. Elle décide qu'elle veut faire quelque chose pour ce pays qui l'accueille. Voilà, je voudrais m'engager, faire quelque chose, mais surtout rester dans la non-violence. Donc elle décide d'être opératrice radio. Alors opératrice radio, ça a l'air de rien, mais en fait, effectivement, on n'a pas d'armes à la main. Mais c'est une activité secrète qui est très dangereuse, parce qu'on est tout le temps en train d'envoyer des messages, etc. Et donc on peut être repéré par l'ennemi. Donc elle va d'abord entrer dans les WAF, ce qu'on appelait les WAF, c'était les auxiliaires de l'armée, les femmes. Et en 1942, en janvier 1942, donc elle est à Londres, elle reçoit un rendez-vous, enfin on lui donne rendez-vous dans un hôtel, dans un hôtel à Londres, mystérieux rendez-vous, elle ne sait pas avec qui elle a rendez-vous, donc c'est tout ça, on se croirait dans un film des années 40 anglais. Et en fait, elle rencontre un homme qui veut l'engager au SOE, c'est le Special Operations Executives, qui était un service secret qui a été créé, en plus du MI5 et du MI6, les services secrets traditionnels anglais, c'est un service qui a été créé en juillet 1940 par Winston Churchill, le Premier ministre, à l'heure où l'Angleterre est le seul pays qui se bat contre Hitler, à ce moment-là, toute l'Europe est envahie, donc il n'y a plus que la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, pour se battre contre Hitler. Donc il crée ce service très spécial pour, dit-il, mettre le feu à l'Europe. L'idée, c'est d'envoyer dans toute l'Europe occupée des agents qui parlent la langue du pays et qui vont pouvoir aider la résistance locale à s'organiser et envoyer des messages, etc. Donc c'est pour aider la résistance dans les pays occupés. Et donc cet homme qui la reçoit pour ce rendez-vous mystérieux, en fait, c'est pas du tout un espion de métier non plus, c'est assez drôle, c'est un scénariste, il écrit des pièces de théâtre, mais comme c'est la guerre, il s'est engagé dans les services secrets, enfin voilà. Et il lui dit, vous savez, c'est très dangereux, il faut que vous le sachiez, c'est très dangereux. Et elle, elle réfléchit, il y a au bout de quelques jours, elle lui répond, j'accepte votre proposition, je veux le faire. Donc elle va le faire, elle va recevoir une formation, encore une fois, d'opératrice radio, parce que c'est assez complexe. Elle est prise aussi donc parce qu'elle parle français, c'est comme elle a vécu en France. Et en printemps 1943, elle n'a même pas fini vraiment sa formation, qu'on l'envoie en France. Elle est parachutée. En fait, elle n'est pas parachutée. On l'envoie à la deuxième fois. On aurait pu la parachuter, mais comme elle n'avait même pas fait les exercices de parachute, donc on a préféré la... Elle est envoyée à Lysander, c'était les fameux avions anglais qui servaient pour la résistance. Donc on la met dans un de ses avions. Et puis là, voilà, avec son... Les radios, c'était quand même des... C'était des boîtes de 15 kilos, émetteurs, récepteurs, radios, qu'il fallait trimballer. Et nous, Rina Yatkan, c'était quand même un petit modèle de femme. Mais alors, ce qui est très intéressant aussi chez elle, elle n'a pas le profil de l'espionne tel qu'on l'imagine. En plus, ses instructeurs, qui s'occupaient de sa formation, disaient qu'elle était maladroite, qu'elle était trouillarde, qu'elle était émotive. Donc on est vraiment dans le contraire de ce qu'on attend d'une espionne. Et elle va... Et on lui dit aussi, faites très attention, l'espérance de vie d'un opérateur radio en pays occupé n'excède pas 6 semaines. Ça veut dire qu'au bout de 6 semaines, il faut absolument rentrer, parce que vous allez être repérée par des systèmes radiogoniométriques allemands. Et vous allez être arrêtée, etc. Et elle, elle va tenir 4 mois. Elle est très bonne, en fait. Elle est très courageuse et excellente dans ses activités. Et elle va se trimballer comme ça au printemps 1943 en région parisienne. Et dans un moment très difficile pour la résistance, elle va aider un réseau, le réseau Prospère, un réseau de résistance français qui, à ce moment-là, est miné par des traîtrises. Enfin, il y a un traître qui... Et du coup, il y a beaucoup de membres du réseau qui sont arrêtés. Donc c'est dans ce contexte très difficile qu'elle va travailler. Elle va trimballer son poste radio partout pour... À chaque fois qu'elle fait une connexion radio avec Londres, elle doit partir. Donc elle se... Voilà. Et à un moment, hélas, elle se fait... Enfin, ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment, Londres ne l'entend plus. Elle n'aimait plus. Elle n'envoie plus de messages. Et là, on ne sait pas ce qui se passe. Un et un autre... Et genre, quelques semaines plus tard, le... C'est... Il y a des émissions qui reviennent, des émissions radio, mais on sent que c'est pas elle. On a pris sa radio pour envoyer des messages à sa place. Parce qu'il y a un style dans les opérateurs radio. Ils ont chacun leur touché. Ça, c'est quelque chose que je connaissais pas du tout. Et voilà, ils ont leur style. Et la personne qui est à Londres, qui écoute les messages, se rend compte que ce n'est pas Nour Inayat Khan qui a envoyé ces messages. Et en fait, on l'apprendra qu'après la guerre, mais Nour Inayat Khan a été arrêtée à Paris par les Allemands. Elle a été, voilà, interrogée, torturée, peut-être même violée, probablement. et a envoyé, elle a essayé plusieurs fois de s'évader, même de la Gestapo, avenue Foch. Et elle a été déportée. Et jamais elle n'a dit son nom. Jamais, parce que ça, on le sait aussi par les Allemands qui l'ont dit, parce qu'il y a eu une longue enquête qui a été faite pour pouvoir retrouver, justement, savoir tout ce qui lui était arrivé. Parce que le propre des gestions, c'est quand même de disparaître sans laisser de traces. Ils ne donnent pas leur nom. Voilà, il n'y a pas de papier d'identité. C'est quand même la réalité en temps de guerre. Et donc, on va apprendre tout ça, tout le circuit qu'elle a fait. Et jusqu'au bout, elle n'a rien dit. Celle qu'on disait, maladive, émotive, trouillarde, elle n'a jamais lâché le morceau. Ce qui, quand même, je veux dire, il y a plein de gens très courageux. Il faut vraiment être extrêmement courageux pour ne pas... Et elle avait refusé de prendre la capsule de cyanure aussi. Voilà. de... Et c'est vrai que les Français libres ont mal réagi ou du moins au début n'ont pas voulu de femmes dans leurs services secrets et de femmes combattantes, alors que les Anglais ont tout de suite, avec beaucoup plus de pragmatisme, ont considéré que ces femmes pouvaient être très utiles. Parce que les Allemands imaginaient mal que des femmes puissent faire des actions clandestines. Voilà. Donc, il y a des histoires aussi en France de femmes résistantes. Je pense par exemple à Cécile Roltangui, qui était la femme du colonel Roltangui. Elle se promenait à Porte d'Orléans. Elle passait les lignes là où il y avait les barrages allemands. Elle avait sa poussette avec ses bébés dedans. Et puis en dessous, sous les couches, il y avait des fusils, des armes. Voilà. Donc, ça, c'est l'image pour les Allemands. Une femme, surtout une mère de famille, qui porte un sac avec des poireaux, elle ne peut pas être une résistante et encore moins une espionne, quoi. Donc, du coup, c'était une bonne couverture. On va passer au couple. On l'a un petit peu évoqué. On l'a déjà. Ça, c'est justement, c'est Christelle et Gunther Guillaume. Gunther Guillaume, c'est l'Allemand dont je vous parlais tout à l'heure, qui était un agent de l'Astasie et qui a été envoyé par Markus Wolf avec sa femme pour infiltrer le SPD, le Parti social-démocrate allemand. Et lui, donc, finira par être le secrétaire particulier de Willy Brandt et qui sera finalement démasqué. Voilà. Et il n'a jamais compris ce qui lui est arrivé, quoi. Alors, ça, c'est... Alors, revenons. Après la Dème Guerre mondiale, on fait un petit saut dans le temps pour montrer que, là aussi, c'est une femme qui est une espionne redoutable et justement insoupçonnable parce que très forte. Alors, ça, c'est Anna Chapman. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, son nom n'est pas très russe, mais en fait, c'est une russe. Là, on est à l'époque de Poutine. Là, on fait un grand saut dans le temps. Ça s'est passé en 2010, donc c'est il n'y a pas très très longtemps. On est en juin 2010, le 28 juin même exactement. Les Américains découvrent Médusée dans leur télé, dans leurs journaux, qu'on vient d'arrêter une dizaine d'agents, des espions qui vivaient aux Etats-Unis. Donc, des couples. Elle, bon, elle était toute seule, mais il y avait des couples aussi, mariés, avec des enfants. Ils avaient des métiers tout à fait respectables. Comme la série... La série The Americans, je ne sais pas si vous connaissez. Et la série, justement, a été inspirée de l'histoire vraie de ces espions de 2010. C'est ce qu'on appelle des illégaux, dans le langage de l'espionnage russe. Donc, des n'yégalni, je crois qu'on le dit comme ça. Et c'est des gens qui sont envoyés dans un pays étranger, mais c'est des espions dormants, c'est-à-dire qu'ils font rien ou très peu. On leur a donné l'identité, c'est un peu sordide, d'enfants morts-nés au Canada. On se trouve que c'est ça. Et ils vivent dans... Ils ont des métiers, ils ont une maison, la maison avec le jardin, la vie du petit bourgeois moyen américain avec le barbecue le dimanche, si on invite les voisins. Tout ça, c'est vraiment... Bon, la femme, elle a un petit accent, mais elle dit qu'elle est suédoise d'origine ou je ne sais pas quoi. Donc, en fait, c'est des Russes qui sont là pour espionner. Et le 28 juin, donc, 2010, il y en a une série, comme ça, les Américains découvrent leur visage dans les journaux. Et parmi eux, il y a Anna Chapman. Alors Anna, en fait, elle est russe, elle s'est mariée à Londres, elle fait partie un peu de cette jeunesse qui est partie après la chute du communisme, qui commence à partir à l'étranger, qui fait des études, qui voyage, voilà. Et elle s'est mariée avec un Anglais, assez vite, elle a divorcé, mais elle a gardé le nom et la nationalité britannique, c'est quand même assez pratique. Et elle est partie aux États-Unis, à New York, où elle a créé une start-up, machin, et on la voit sur les réseaux sociaux, toujours dans des tenues très sexy. Elle est interviewée comme une jeune femme moderne de la start-up, voilà. Et elle dit qu'elle adore New York et qu'elle est très contente d'avoir créé sa start-up. Enfin voilà, c'est une jeune femme de sa génération, quoi, une jeune femme moderne. Et donc, elle fait partie de ces espions et elle a été finalement attrapée un peu bêtement, finalement, parce qu'elle a été repérée par les services secrets américains qui lui ont donné rendez-vous dans un café. Et finalement, elle a montré son ordinateur pensant que c'était un russe. Et en fait, c'était donc un agent américain. Et elle va être comme ça, piégée. Et ces espions, donc, c'était incompréhensible. Ça faisait tellement longtemps de penser que la guerre froide s'était terminée, quoi. Enfin, incroyable qu'il y ait des espions. Donc on est quand même... Aujourd'hui, on est un peu plus habitués avec la guerre en Ukraine, etc. Mais en 2010, tout ça, ça semble ahurissant. En plus, 4 jours avant, 4 jours avant, donc on est... C'est l'époque de Barack Obama. Barack Obama reçoit à Washington en visite officielle Dmitry Medvedev qui est alors le président de Russie. Et on les voit tous les deux. C'est des hommes jeunes, modernes. Enfin, on est loin du KGB, de Brezhnev, Andropov, tous ces vieux vieillards, d'un autre temps, finalement. Et on les voit... Ils ont le même look. Ils ont l'air sympas. Ils sont modernes. Ils sont jeunes. Et il y a une photo, d'ailleurs, dans le livre que vous pourrez voir, si vous voulez, qui montre ça, justement, ces deux hommes. Ils vont ensemble manger des hamburgers dans un restaurant. On se dit, finalement, ça y est, la Russie, elle est au pas, quoi. C'est aussi ça que ça dit. Et puis, donc, 4 jours après, la révélation, ces espions qui sont démasqués, mais qu'est-ce que c'est ? Alors, au début, on dit, bon, c'est des pieds nickelés, quoi. C'est des rien du tout. Ils ont été découverts, finalement, c'est... Voilà, c'était des mauvais, pas très importants. Et en quelques semaines après leur arrestation, ils sont échangés, dans la bonne vieille méthode de la guerre froide, ils sont échangés contre des espions qui ont été capturés en Russie, dont Skripal. Vous vous souvenez peut-être de Skripal, cet agent qui... Enfin, ce russe, qui a été victime de tentatives d'empoisonnement en Angleterre. voilà. Donc, ces gens... Il y a un échange qui se fait sur l'aéroport de Vienne. Enfin, on est vraiment dans... On voit les deux avions qui sont l'un à côté de l'autre. Il y a les espions russes qui descendent, les autres qui vont... Voilà, qui vont dans l'eau. Il y a un échange entre les deux avions. Et donc, Anna Chapman fait partie de ce lot qui retourne en Russie. Et tout le monde dit, à ce moment-là, dans la presse, on dit, ben voilà, les pauvres, ils vont arriver en Russie, ils vont être maltraités, on va les envoyer dans un camp. On n'imaginait pas du tout. Ils arrivent, ils sont accueillis par Vladimir Poutine qui leur dit qu'ils sont des héros, qu'ils ont été victimes d'une trahison, etc. Et qu'ils vont être de grands citoyens russes qui vont faire la grandeur de leur pays. Et donc, Anna Chapman, elle va entendre ce discours qui lui convient 5 sur 5. Et elle va... Évidemment, elle ne peut plus être espionne puisqu'elle est désormais grillée, quoi, comme espionne. À partir du moment, on est partout dans la presse, etc. Il n'y a plus question d'être espionne. Mais elle va devenir une égérie du système, du pouvoir. Elle va devenir une propagandiste de Poutine. Elle va être décorée. On la voit vantant les vertus de l'armée, de l'engagement dans l'armée. Enfin, voilà. Et même encore, elle sera... Au moment de l'entrée de la guerre, entre... Enfin, l'invasion de la Russie, de l'Ukraine par les Russes, elle sera là pour défendre, évidemment, cette politique, etc. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a découvert après coup, aux États-Unis, que ceux qu'on prenaient pour des pieds-niquelés, donc ces espions, eh bien, en fait, c'était pas des si mauvais que ça, quoi. Ils étaient vraiment sur le point... Enfin, du moins, c'est ce que le FBI a déclaré à l'époque. Ils étaient sur le point d'entrer dans les cercles politico-militaires, des cercles du pouvoir, quoi. Ils étaient quand même pas si mauvais que ça, quoi, sous des airs de pieds-niquelés. À propos d'espions russes, il y en a un autre dont vous aimez souvent parler, mais qu'on n'a pas mis dans la liste qui est Oleg... Ah oui, Oleg Gordievski. Oui, ou en offre. Alors là, on retourne dans la guerre froide, dans les années 80, mais c'est un personnage assez extraordinaire, il me semble. C'est... Donc lui, c'était un... C'est assez... C'est donné son nom en entier, peut-être. Oleg Gordievski. Donc lui, alors c'était un... Donc son père était un agent du KGB. Donc dans la famille, c'est normal, on est espions, on travaille pour le KGB de père en fils, c'est une espèce d'obligation. Donc voilà. Et donc lui, il va entrer, comme son frère d'ailleurs, au KGB, on est dans les années... Enfin, les années 50. Et au départ, il est à fond dans le système, il défend le système, il est tout à fait dans les clous, quoi. Et puis progressivement, il va... C'est intéressant de voir comment il va... Comment c'est... Enfin, l'image parfaite de ce qu'il vit va commencer à s'effriter. Et d'abord, il est à Berlin, au moment de l'érection du mur de Berlin. Il est là dans la nuit, le matin, il se réveille, il voit le mur qui commence à être construit. Il est à... Il voit, en 1968, il voit les images de la prise de... De la fin du printemps de Prague, en Tchécoslovaquie. Donc c'était une tentative de créer un socialisme, un visage humain. Donc lui, pour lui, ça avait représenté beaucoup. Il s'est dit, voilà, il se passe des choses à l'Est, on va pouvoir enfin bouger. La jeunesse va reprendre de l'espoir. Et il voit, à la télévision, les images des chars soviétiques qui rentrent à Prague, qui... Et il se met à pleurer devant sa télévision et il dit, voilà, il dit à sa femme « J'en peux plus ». Enfin, voilà. Il a épousé une femme qui, évidemment, appartient aussi au KGB. Enfin, voilà, c'est une histoire, encore une fois, de famille. Et... Mais progressivement, donc il est envoyé à Copenhague et c'est là qu'il va devenir... Il est envoyé pour devenir espion, quoi, pour être espion à l'ambassade de Russie, de URSS à Copenhague. Et là, il va être approché par un Britannique. C'est assez drôle, la scène, enfin, là encore, on se croirait dans un film. Il est en train de jouer au badminton, il va à son entraînement quotidien, le matin tôt, comme ça. Et puis, il y a un Anglais qui connaît de vue, voilà, qui s'approche de lui et il commence... Il s'approche, il y a une espèce de discussion un peu... on n'ose pas trop y aller, puis ils vont finir par se rencontrer vraiment et c'est là comme ça qu'Oleg Gordievski, qui en a vraiment gros sur la patate, si je peux dire, va enfin pouvoir vivre selon sa pensée, quoi. Voilà, il n'en peut plus de ce régime et il va devenir un agent double. Voilà. Et il va... Donc là, on est dans les années 70 et là, c'est quelqu'un qui a eu un rôle dans l'histoire. Donc c'est pas quelqu'un de connu, quoi, pour ça. Donc à l'époque, évidemment, on n'en parle pas. Par exemple, en 1983, il est à Londres en poste, à Londres, à l'ambassade, quoi. C'est un espion soviétique, quoi, qui travaille à l'ambassade d'Union soviétique à Londres. Et ensuite, ils retournent à Moscou. Et en 1983, c'est une période, je sais pas si vous vous souvenez, mais c'est une période de grande tension entre l'Est et l'Ouest. C'est l'époque où on installe des missiles Pershing d'un côté, de l'autre côté du rideau de fer, on installe des SS-20, des... Oui, c'est ça, des... Non, des MIG, pardon, c'est ça, des missiles soviétiques. Et on s'attend presque à une guerre froide, à une reprise de la guerre, quoi, enfin, presque une... On s'attend éventuellement à une guerre nucléaire, quoi. J'ai retrouvé des archives sonores. On a François Mitterrand qui vient à la télévision. On est en novembre 1983. On fait une émission spéciale, qui s'appelle L'heure de vérité. Et alors, les Français posent la question, il va-t-il y avoir la guerre, quoi. Et lui dit, peut-être, il faut s'y préparer. Enfin, il y a quand même une menace qui est quand même présente. Et à ce moment-là, Oleg Gordievski, bon, ça, évidemment, on va l'apprendre bien des années plus tard, Oleg Gordievski se rend compte qu'Andropov, qui est alors au pouvoir, a vraiment peur que les Américains, que les Alliés, enfin, que l'Ouest, vont provoquer une attaque nucléaire. Andropov pense que les États-Unis vont lancer une bombe, quoi. En gros, c'est ça, le truc. Et du coup, pour prévenir cette attaque, il est prêt à lui-même appuyer sur le bouton pour... en prévision de cette attaque. Et donc là, Oleg Gordievski prévient les Britanniques, le service secret britannique avec qui il est en contact, qui préviennent Margaret Thatcher, qui est alors la première ministre britannique, et qui préviennent aussi les Américains, la CIA et Nixon, pas Nixon, pardon, Reagan, qui est alors au pouvoir. Et c'est à ce moment-là qu'il va y avoir un apaisement. Thatcher et Reagan se rendent compte, donc, à leur grande surprise, que les Russes ont peur, que les Soviétiques ont peur. Et donc, il faut calmer le jeu, arrêter les provocations verbales, etc. et c'est grâce à Oleg Gordievski, peut-être, enfin, il n'y a sûrement pas le seul, mais il a eu un rôle apaisant, quoi, pour la paix. Voilà. Et l'histoire assez amusante, assez extraordinaire, c'est sa fuite. Donc, il est, quelques années plus tard, il est en Union soviétique, il est à Moscou, et là, il se rend compte qu'il a été démasqué et qu'il va être arrêté un jour ou l'autre par le KGB. il va disparaître, un matin, il part de chez lui, il va faire son jogging, comme il fait tous les jours, il a juste un t-shirt, un sweatshirt, enfin, un pantalon de jogging, des baskets, un petit sac en plastique, je ne sais pas ce qu'il a mis dedans, enfin, le strict minimum, et il part faire son jogging pour essayer de tromper la vigilance des agents du KGB qui l'attendent dans leur voiture en bas, parce qu'il est surveillé, quoi. Donc, il fait un jogging, il part faire un jogging, en fait, il ne revient pas chez lui, il court à la gare, il prend un train, enfin, il a tout organisé, et tout est organisé avec les services secrets britanniques, et il va partir, il va réussir par plein de chemins détournés, il arrive à la frontière avec la Finlande, et là, je regarde l'heure quand même, c'est bon, il arrive à la frontière avec la Finlande, et là, il y a une voiture donc de l'ambassade britannique qui est dans le coup, qui l'attend, et il va pouvoir passer la frontière, enfin, dans le coffre, enfin, c'est une histoire rocambolesque qui se finit bien, voilà, mais c'est un homme qui vit toujours en Grande-Bretagne et qui a été menacé de mort, enfin, voilà, il est toujours surveillé, il est libre, si on veut, parce qu'il est passé, voilà, mais il est toujours sous une condamnation de part, malgré le changement politique, voilà, il est toujours considéré comme un traître en Russie, quoi. Alors, on va finir par une love story, parce qu'on va passer les Rosenberg, parce qu'en fait, c'est quand même connu, les Rosenberg, voilà, et on finit par une histoire d'amour, enfin, une love story qui se termine mal, mais qui est quand même une love story, qui est une... Vous m'avez tendu la perche. Les histoires... Alors, j'aurais pas dû spoiler la fin, mais, vos histoires ne se terminent pas toujours très bien. Non, non, les espions sont sains et saufs, mais la plupart du temps... C'est une histoire assez... Bernard Boursicot, peut-être que vous avez entendu parler, il a fait l'objet d'un... Son histoire a été racontée dans un livre, un roman, il y a eu un film aussi, il y a eu un spectacle à Broadway tiré de son histoire. Bernard Boursicot, c'est un... Il est toujours vivant, d'ailleurs, il vit en Bretagne dans une maison de retraite. C'est une histoire assez étonnante. En 1964, il a 20 ans, il arrive de sa Bretagne natale, il n'a que son BEPC, ce qu'on appelait le... C'est le nom qu'on appelait... dont on appelait avant... On disait... Maintenant, on dit brevet, à l'époque, c'est le BEPC. Il a son BEPC dans la poche et il rêve de voyage. C'est un jeune homme un peu romantique, un peu rêveur, un peu naïf aussi. Et il vient à Paris, il ne sait pas trop ce qu'il veut faire, il va à la cinémathèque, il adore le cinéma. Donc, il... Voilà, il ne sait pas trop. Il entend parler d'un concours au Cadorset pour devenir... pour partir à l'étranger, mais pas pour être diplomate parce qu'avec son BEPC, évidemment, il ne peut pas briguer de tel poste. Il devient comptable, il passe le concours et il réussit. Et en 1964, c'est quand même l'année... Là, il y a encore l'histoire qui rencontre la petite histoire. En 1964, c'est l'année où la France de De Gaulle reconnaît la Chine populaire de Mao. Et donc, c'est l'ouverture à Pékin d'une ambassade française. Et il est donc envoyé à Pékin, comme comptable, petit comptable à l'ambassade de France. Et donc, lui, il arrive là-bas, il pense que ça va être une vie géniale, etc. Et en fait, il est considéré comme un rien du tout dans l'ambassade. Les diplomates sont un peu dans leur coin. Donc, il s'ennuie. en fait, mortellement. Et puis, les Français sont tenus à l'écart. On n'a pas le droit tellement de visiter Pékin, etc. Un soir, il y a une réception à l'ambassade. Il rencontre... Il y a un Chinois qui vient, un certain Xi Peipu, qui est un ancien chanteur de l'opéra de Pékin. Un homme cultivé qui parle français, en plus. Et Bernard Boursico tombe vraiment en admiration de cet homme très raffiné. qui parle bien, qui est charmant. Et ils vont lier une amitié. Et de fil en aiguille, ils se voient de plus en plus. Xi Peipu l'emmène dans Pékin et le fait visiter. Tout ce qu'il ne pourrait pas voir s'il était un simple touriste. et on est quand même en 64. C'est quand même... C'est la Chine, à l'époque, c'est quand même très fermé. Et un soir, Xi Peipu lui dit écoute Bernard, il faut que je te dise un truc, un secret. En fait, je ne suis pas un homme, je suis une femme. Voilà. Donc, et Bernard est complètement écrois à son histoire et il va déclarer sa flamme. Donc, il y a une histoire d'amour qui se crée entre eux. Bon, les détails techniques, ne me le demandez pas. Je pense que... Non, je n'ai pas très bien... C'est la gaudriole. Mais, voilà, disons que je pense que c'était un homme très romantique, très amoureux, Bernard Boursico, donc naïf, et voilà, très inexpérimenté aussi, sexuellement. Et donc, ils vont vivre une relation, enfin voilà, peu importe comment on la dénomme, enfin voilà. Et ils vivent une relation amoureuse, enfin en tout cas, pour lui. Et il va même à un moment, le Xi Pei Pou va lui dire, voilà, je suis enceinte de toi, ce qui est quand même hallucinant. En fait, évidemment, Xi Pei Pou est envoyé par les services secrets chinois pour obtenir des renseignements auprès d'employés de l'ambassade de France à Pékin. Et au lieu de s'attaquer à un diplomate très important, ils ne sont pas bêtes, ils s'attaquent à un petit comptable qui a quand même accès à des documents importants, confidentiels. Et comme ça, en plus, il y a la révolution culturelle qui se greffe là-dessus. Xi Pei Pou, donc cette femme, déclare qu'elle est menacée, etc. Donc Bernard Boursico veut la sauver, des griffes des méchants de la police, etc. et donc il accepte pour la... Ouais, c'est une forme de chantage, mais bon, il ne s'en rend pas compte, il pense qu'il fait ça par amour et que tout ça, c'est du chevaleresque. Et il va donner, livrer des documents quand même. Il part de l'ambassade de France avec son petit vélo et son petit dossier sous le bras et il va les donner aux employés des agents secrets chinois. Et ça va durer comme ça des années. Il y a des périodes où il n'est pas là, il y a une autre période où il travaille en Mongolie et là, il a pris quand même du grade aussi, il est devenu quasiment diplomate et là, il va donner des renseignements plus importants. Et puis, au début des années 80, il retourne en France avec Chipepou et leur garçon, leur fils qui est en fait un enfant qui a été enlevé, enfin c'est un peu sordide, un enfant ouïgour semble-t-il qui a été enlevé à sa famille, enfin voilà. Et il pense vraiment que c'est son fils, c'est triste, c'est une histoire un peu triste. Mais un matin en 1983, Bernard Boursicot est dans la rue dans le quartier de l'école militaire à Paris et tout à coup il y a une voiture qui s'arrête et des hommes en sortent et la DST en fait qui le prennent, le ligotent et il l'embarque dans la voiture et il l'emmène et il va être cuisiné et très vite évidemment Bernard Boursicot lâche le morceau, il n'est pas du tout formé pour être espion pour répondre à des interrogatoires et il dit tout de suite voilà ce qu'il a fait etc. Et il est persuadé toujours que Chipeipou est amoureuse de lui etc. Et il est en prison quand il entend à la radio enfin il attend que en fait Chipeipou parce qu'on en parle évidemment à la radio enfin partout dans la presse et que c'est un homme en fait et là il va manquer il fait une tentative de suicide enfin voilà c'est un peu triste il s'est senti lui-même trahi ben voilà c'est ça il s'est senti trahi et il va y avoir un procès donc il y a une photo ben voilà vous l'avez la photo du procès on est en 86 donc c'est quand même assez émouvant de voir Bernard Boursicot qui se retrouve dans le même box que Chipeipou en costard cravate voilà donc cet homme dont il a été amoureux enfin et ce qui est assez terrible aussi c'est les juges enfin on a retrouvé des minutes du procès enfin on en vient on parle presque pas d'espionnage pendant le procès on parle mais alors comment ça se passait au lit enfin des questions quand même très bêtes quoi enfin c'est quand même on est à une époque c'est pas si vieux que ça mais enfin c'est pas terrible et lui il va être condamné Bernard Boursicot quand même pour espionnage il va purger sa peine Chipeipou lui va s'en sortir plutôt bien parce qu'il y a dans le cadre des échanges franco-chinois bon Mitterrand va décider que ça vaut le coup de libérer Chipeipou en échange de je ne sais quoi un accord économique voilà et donc Bernard Boursicot il va il va purger sa peine et il va sortir puis il va retourner vivre en Bretagne et voilà c'est c'est sa vie quoi ça a été une partie de sa vie oui parce que parce que là il y a il y a là évidemment c'est un espion à la solde des services chinois sans aucun doute mais qui a été manipulé totalement de A jusqu'à Z et c'est d'autant plus triste qu'il se il n'avait aucune opinion enfin aucun désir de ah non il n'apporte qu'un désir de voilà mais en même temps il le disait lui-même il disait on est quand même dans un contexte où la jeunesse dans les années 60 il y a une grande partie de la jeunesse qui adhère aux idées de la révolution culturelle donc lui il a quand même été peut-être qu'il dit ça aussi pour se défendre d'avoir été totalement stupide mais il y avait quand même quelque chose dans l'air comme ça où la révolution culturelle semblait quelque chose de formidable et probablement il a été lui-même inspiré par ce voilà pris dans ce mouvement très exaltant mais on sent très bien à vous écouter raconter ces histoires que vous appelez des histoires vraies parce qu'elles sont toutes vraies elles sont elles sont à la fois inventées documentées que tout ça arrive à des êtres comme vous et moi oui c'est ça c'est ça qui est intéressant chez ces espions c'est que il y a des espions qui sont formés qui ont vraiment ils décident d'être espions ils veulent faire comme voilà Oleg Gordievski il fait une formation pour être espions puis il y a ceux qui débarquent là-dedans qui sont voilà nous Erina Yatkan maladive, émotive par les circonstances de la vie les circonstances historiques voilà et qui se retrouvent voilà Bernard Boursicot par amour pour une femme qui est en fait un homme voilà bon là c'est un peu extrême comme situation mais il y a voilà il y a plein de raisons qui font qu'on peut devenir un espion voilà c'est des gens pas forcément extraordinaires finalement c'est pour ça que par exemple une série comme le Bureau des légendes cette série que vous avez peut-être vue à la télévision ce qui fait la force d'une série comme ça c'est que c'est on montre des gens ordinaires c'est pas des héros magnifiques très beaux très intelligents qui savent tout sur tout en technologie il y avait cette image un peu dans les années 70 de la technologie qui fait tout voilà c'est vrai que la technologie compte beaucoup dans l'espionnage mais on voit des êtres humains qui sont finalement voilà c'est l'infiltration joué aux couples américains voilà ces américains enfin ces russes qui jouent aux américains c'est quand même assez extraordinaire d'arriver à se faire passer pour des des bons petits citoyens américains qui et même leurs enfants savaient pas leurs enfants pensaient qu'ils étaient eux-mêmes des américains quoi ils ont été ils ont allé à l'école la maman venait les chercher enfin on est vraiment dans le dans le dans un ouais c'est ça et la mère faisait des maman faisait des espèces de raviolis russes et disait ses enfants ce sont des raviolis italiens les enfants après coup finalement c'était pas des raviolis italiens mais c'était des raviolis russes c'est un univers de mensonges de double jeu de façade de clandestinité et et ce que je trouve assez extraordinaire c'est que en 80 ans parce qu'en fait vous commencez dans les années 40 et vous finissez aujourd'hui les années 30 même rien n'a véritablement changé les méthodes sont peut-être plus à la fois plus sophistiquées pour certains cas mais ça reste quand même le renseignement humain le renseignement humain reste quand même très important enfin moi je suis pas une spécialiste du renseignement actuel mais d'après ce que je peux lire le renseignement humain reste vital malgré évidemment toutes les performances technologiques qu'on a accomplies de l'aveu même des espions il faut continuer il faut avoir des espions cultivés aussi qui parlent des langues étrangères voilà on a Philippe Rondeau par exemple qui était un espion français celui qui a réussi à enlever Carlos enfin voilà c'est quelqu'un qui a été très important dans les services secrets français des années 60 aux années 90 jusqu'aux aux guerres jusqu'à rechercher les criminels de l'ex-Yougoslavie lui-même était un homme c'était un militaire il était au service action du SDEC et de la DGSE mais il était aussi un homme très cultivé qui parlait arabe anglais enfin voilà l'anglais c'est un peu tout le monde le parle enfin à peu près mais avec une connaissance approfondie de la culture du Proche-Orient il connaissait très bien le Liban la Syrie enfin c'est un exemple parmi d'autres mais la culture c'est quand même aussi il y a aussi des tueurs qui ne sont pas forcément des gens tricultivés alors il y a 17 portraits dans ce livre on ne va pas tous les raconter on va peut-être vous laisser poser des questions en attendant on peut peut-être donner le nom de tous les espions oui alors il y a donc le premier dans les années 30 c'est un russe Alexandre Orlov qui a une histoire invraisemblable aussi alors il y a les maîtres espions il y a les attendez je sais je retourne à la oui le sommaire donc Alain Deleuze Marcus Wolf Mike Harari il y a aussi les deux espions israéliens qui ont des vies incroyables Mathilde Carré qui était pendant la seconde guerre mondiale qui a été une agente double voire triple une histoire assez terrible Oleg c'est ce qui j'en ai parlé Rafi Etan aussi c'est l'espion du Mossad qui a réussi à capturer Eichmann en 1960 en Argentine Marita Lorenz c'est un personnage aussi haut en couleur romanesque qui a été chargée par la CIA d'aller tuer son ex-amant qui n'était autre que Fidel Castro et elle va évidemment louper son coup Amarylis Fox c'est une américaine le couple Rosenberg aussi c'est intéressant leur histoire on connait un peu mais voilà il y a beaucoup de choses qui ont été un peu une légende aussi qui s'est beaucoup fixée sur eux Philippe Hadji c'est un personnage et troublant aussi c'est un un agent de la CIA qui a été envoyé dans les années 60 en Amérique latine pour faciliter tous les coups d'état qui ont été justement mis en place organisés par la CIA avec la complicité des régimes militaires enfin voilà et lui à un moment il décide qu'il ne peut pas il ne veut plus il ne veut plus travailler comme espion pour les Etats-Unis il va carrément tourner sa veste il va devenir il va écrire un livre sur la CIA il va devenir on est à l'époque aussi des années 70 il y a une remise en question beaucoup et il va parcourir le monde avec son livre pour dénoncer les crimes de la CIA voilà donc c'est un lanceur d'alerte voilà donc en tout il y en a donc 17 des hommes des femmes des traîtres des agents doubles des agents d'action des brutes et des gens un peu plus raffinés aussi vous avez des questions peut-être ça marche plus bonjour je voudrais savoir qu'est-ce qui a présidé à votre choix parce que d'après ce que l'on voit c'est très disparaître donc je voudrais savoir s'il y a une ligne directrice dans votre livre la ligne c'était déjà d'être variée c'est d'avoir des hommes des femmes enfin c'est pas toujours facile d'avoir autant de femmes que d'hommes parce qu'il y a eu beaucoup d'espionnes mais on connait moins leur histoire parce qu'on a moins écrit sur elles et puis différents pays aussi différentes périodes je voulais qu'il y ait des choses qui se passent dans les années 30 toute la guerre froide c'est des périodes extrêmement riches mais je voulais aussi qu'on parle de périodes plus actuelles enfin j'avais envie de traiter c'est l'idée d'une variété il n'y a pas de ligne directrice justement si je peux ajouter il y a la CIA le KGB non non mais il y avait la CIA le KGB le Mossad les services secrets français c'est IMAX c'est qu'il y ait tous les pays pour montrer que c'est une histoire mondiale de l'espionnage et que tout ça ne se fait pas seulement en regardant la France c'est de montrer que c'est une histoire mondiale de l'espionnage donc c'est vrai qu'on a joué d'emblée la variété pour une sorte d'échantillon représentatif si tenté qu'il y en ait un mais il y aura espion saison 2 et il y en aura encore une autre série mais l'idée c'est aussi en prenant le parti de de faire des portraits c'est à dire je ne fais pas une histoire de l'espionnage voilà il y a beaucoup de gens qui l'ont fait moi mon idée enfin notre idée c'était plutôt de raconter des trajectoires en fait comment des individus comme ça deviennent espions comment ils qu'est-ce qui fait qu'à un moment ils basculent là-dedans et qu'est-ce qui fait c'est une trajectoire humaine aussi c'est ça que comme ça les lecteurs peuvent s'identifier aussi à cette personne enfin par rejet enfin mais au moins il y a quelque chose d'humain dans ces dans ces vies-là dans ces trajectoires dans ces histoires d'espionnage bonjour vous avez comment vous avez trouvé les sources à quelles sources vous avez accès à quelles conditions vous avez accès parce que il y a des fois c'est des fiascos donc on ne doit pas avoir trop envie d'en parler d'autres fois je pense qu'il y a des choses qu'on ne veut pas révéler quelles sont vos sources et comment vous y avez accès il y a des livres qui ont été écrits quand même sur ces espions des journalistes des journalistes d'investigation qui ont écrit alors j'ai beaucoup travaillé sur des livres anglais enfin de langue anglaise parce qu'au Royaume-Uni l'espionnage est une matière universitaire ce qui est moins le cas en France en France c'est plutôt les journalistes d'investigation mais bon il y a des très bons livres en France aussi il y a des très bons livres mais il y a aussi en Grande-Bretagne il y a une vraie une vraie littérature si j'ose dire mais universitaire avec des travaux très sérieux sur l'espionnage donc il y a bon il faut quand même scoltiner des gros bouquins en anglais mais ça vaut le coup c'est ou américain aussi voilà donc il y a des sources voilà des sources papiers des sources et puis des confessions qui ont été que vous avez écoutées dans à la radiothèque enfin au service de documentation de Radio France des archives audiovisuelles des reportages parce que évidemment à l'origine c'est une émission de radio donc j'ai utilisé beaucoup d'archives sonores pour avec des espions qui ont été interviewés ou des gens qui les ont connus et puis évidemment les archives des événements dont il est question et il y a des il y a des archives sonores ou audiovisuelles de manière générale qui sont que j'essaie de réutiliser dans un livre on va pas les mettre mais qu'on peut qu'on peut remettre à l'écrit comme ça essayer d'avoir des citations aussi c'est quelque chose que je trouve intéressant de mettre en valeur des paroles qui ont pu être prononcées par ces gens ou par des gens qui les ont connues ou qui qui donne de la vie justement de la véracité à tout ça quoi alors c'est vrai que pour faire un livre illustré on aimerait avoir plus de photos et plus de portraits des espions alors par définition bah c'est pas facile à à trouver s'ils n'ont pas eux-mêmes publié ou s'il n'y a pas eu d'enquête sur eux ou sur elles et c'est vrai qu'on a eu des discussions parfois parce que un document une photo une simple photo d'identité nous disait pas grand chose du personnage et que en revanche quand Stéphanie elle nous parle de cette photo sur le tarmac de l'aéroport du couple d'Alos et sa femme c'est vrai que là il y a tout d'un coup une atmosphère et c'est ça qu'on met en avant parce qu'il y a une atmosphère et une légende qui permet de comprendre mais il m'est arrivé de dire à Stéphanie ouais bombe enfin la photo c'est intéressant de discuter aussi sur l'iconographie par exemple je disais tout à l'heure je parlais de Marcus Wolf le maître espion de la Stasi dont on ne connaissait pas le visage et dans le livre parce qu'en 79 il y a un photographe d'investigation qui était je ne sais pas comment il est parti sur sa piste enfin il l'a retrouvé il a pris la photo la photo de Marcus Wolf on voit la photo qui a fait la une du Spiegel le grand je ne sais pas si vous verrez grand chose mais c'est la une du Spiegel le 5 mars 1979 enfin on a une photo de Marcus Wolf cet homme dont on entend parler et qu'on n'a jamais vu et qui a été prise au téléobjectif dans une rue de Stockholm et on le voit avec ses lunettes fumées enfin on est vraiment c'est du grand cinéma mais c'est vrai c'est une histoire vraie et enfin on a une image de cet homme c'est alors Nourina Yatkan il y a des photos de Nourina Yatkan donc cette jeune femme qui est entrée dans le SOA on voit une jeune femme en train de jouer l'arpe je ne sais pas c'est de l'art ou de la musique indienne traditionnelle donc voilà une jeune femme douce en apparence enfin elle devait être douce mais aussi pas que douce quand je vous ai dit que c'était la préférée de Stéphanie elle voulait absolument cette photo et donc je trouve que ça parle c'est l'anti-espionne parce qu'on n'a pas de photo de l'espion en action par définition oui à part dans les films évidemment on était très tentés justement parce que chacun d'entre nous avait dans la tête les films évidemment on en a tellement vu qu'on voulait le checkpoint à Berlin Charlie voilà on voulait ces photos là pour être dans l'ambiance mais on n'a pas évidemment sur la photo l'espion on n'a pas Gunther Guillaume sur ça on ne l'a pas à propos de l'identité il y a aussi une photo de Dominique Prieur que je trouve c'est une petite photo mais Dominique Prieur c'est donc cette femme agente de la DGSE qui a été capturée en Nouvelle-Zélande après la après la la avoir un réseau comment dit-on le le Rainbow Warrior qui a été fait sauter enfin c'est pas elle qui l'a fait mais voilà fait sauter ce bateau là de Greenpeace et donc elle est elle dit et continue à raconter son histoire qu'elle est une touriste etc les faux épouturanges enfin vous vous souvenez sans doute de cette histoire et puis à un moment ils pensent qu'ils vont être ils voient bien que les néo-zélandais ne sont pas dupes et qu'ils vont qu'ils voient bien que c'est des espions français et qu'ils ont fait le coup quoi mais ils espèrent que quand même ils vont être exfiltrés et ramenés en France et à un moment ils sont dans un tribunal et puis ils sortent dans la rue pour être conduits en prison et ils se retrouvent tous les deux dans la rue avec plein de journalistes qui les bombardent de photos etc et elle elle a ce réflexe de mettre son foulard comme ça sur le visage pour pas être vue quoi elle espionne elle peut pas être prise en photo quoi et à partir du moment où elle est prise en photo elle est grillée quoi c'est fini pour elle elle sera plus jamais agente enfin elle a travaillé elle était militaire elle a travaillé pour comme militaire elle a fait d'autres trucs dans sa vie mais ça a été le grand malheur pour elle quoi elle pouvait plus qui a eu un mort déjà dans la bombe dans l'explosion du Rainbow Warrior ça a été une tragédie aussi pour elle et puis voilà et puis c'était la fin de sa carrière d'agent secret quoi est-ce qu'il y a d'autres questions ? et bien merci beaucoup mesdames pour ces histoires vraiment très très intéressantes